Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de salade tomate rognon. Alors comme vous le savez déjà, on est en Chine, on est à Shanghai et en fait on s'est fourni un serpent. Vous voyez la belle bête et comme on n'avait pas vraiment idée de comment le préparer, on s'est dit qu'on allait retourner voir notre chef qui nous avait préparé la tortue précédemment puisqu'il avait l'air assez au fait de la préparation de ce genre de produits exotiques et donc qu'on va aller le rejoindre en cuisine, voir ce qu'il peut nous faire de ça. Chef, le serpent est là. Donc voilà, je laisse le chef s'occuper du serpent, j'ai pas envie vraiment de mettre les mains dedans. Donc apparemment on lui coupe la tête. Voilà, c'est assez simple, sans autre forme de procès. Et donc là, maintenant qu'on a bien vidé de son sang, on va le passer à l'eau bouillante comme on a fait avec la tortue pour lui enlever la peau. Donc comme vous l'avez vu à Londres, la viande de serpent, c'est pas si fin que ça, donc on est quand même obligé de l'attendrir à grand coup de hachoir. Bon, et maintenant ce qu'on va faire, on va utiliser une technique de cuisson classique comme vous l'avez vu pour la tortue, on va le passer au wok. Voilà, il faut savoir que le wok en fait, c'est une cuisson relativement typique de la région du Hunan dont on a déjà parlé, dont est originaire le chef bien entendu. Donc on part un peu toujours sur la même base au niveau des ingrédients, un peu de piment, un peu de badian et toujours notre petite pâte de piment fermentée. Et donc comme vous le voyez, un peu comme pour la tortue, on va finir la cuisson à la vapeur. Pendant que la cuisson se termine, nous on va jeter un petit coup d'oeil, apparemment ils m'ont préparé un petit vin de serpent, je sais pas vraiment ce que c'est, on va découvrir ça ensemble. Bon, et puisqu'il faut pas gâcher, puisque tout est bon dans le serpent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit peu de vin chinois et on a mélangé ça avec le foie du serpent. Et en fait, apparemment, c'est bon pour les yeux. J'ai pas forcément de gros problèmes oculaires. Mais bon, on est là, on va tester. Et d'abord, je commence à avoir un petit peu chaud. Ah bah j'y vois beaucoup mieux d'un coup. Pas trop près la caméra. Ouf. En attendant la fin de la cuisson, j'ai essayé de me renseigner un peu pour savoir ce qu'on était en train de manger comme race de serpent. Alors je vous avouerai que j'ai pas forcément très bien suivi mes cours de biologie. Donc bon, comme vous le voyez, on mange jus et lap, apparemment. Le reste des informations étant tout à fait incompréhensible, je n'irai pas plus loin dans l'analyse de ce plat. On va plutôt passer à la dégustation. Voilà, on a fini la cuisson, il est temps d'ouvrir. C'est bon ? Ok. Bon, apparemment, la technique, c'est d'enfoncer les baguettes autour de l'espèce de colonne vertébrale du serpent. Et après ? Alors c'est marrant, parce qu'on a tendance à dire que le serpent, c'est un vertébré. Mais on se marquer quand même qu'il y a des eaux, finalement. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode sur le piton, mais on avait dit que c'était quand même un petit peu caoutchouteux. Alors pour le coup, là, on ne trouve pas du tout cet aspect caoutchouteux. Je pense que c'est dû au fait que le serpent soit plus petit. On est toujours sur les saveurs très épicées. Comme je vous l'ai dit, le chef est du Hunan, c'est connu pour la cuisine épicée. Donc c'est assez relevé. La chair est hyper tente, c'est hyper bien préparé. Et apparemment, on peut manger la peau également. Ça change un peu de la peau de poulet. Dégustation de la peau. Ah c'est marrant. C'est assez épais comme peau. C'est limite croquant. Type cartilage très ramolli. Une fois de plus, j'ai envie de dire, en fait, la cuisine chinoise a quand même une capacité à produire des mets plutôt très bons. À partir de choses qui peuvent potentiellement nous dégoûter ou des choses qu'on aime beaucoup, comme certains animaux. Moi, je vais finir mon plat, dire au revoir à toute l'équipe. Et puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Sœur de la tomate rognon en Chine pour plus de découvertes. Allez, bisous !